Pour la journée internationale des personnes handicapées, Monaco organise ses 8e rencontres du handicap en mettant l'accent plus particulièrement sur la déficience visuelle. L'occasion de rappeler que la personne handicapée est une personne avant d'être un handicapé et qu'elle fait partie intégrante de la société. Comme je dis souvent, finalement, nous sommes tous les mêmes mais certains d'entre nous sont un peu différents. Et il faut que nous puissions nous adapter, et il faut que la ville puisse s'adapter. Et le thème cette année, c'est la déficience visuelle. Et on a très bien vu qu'on peut prêter attention à la déficience visuelle en aménageant spécialement les espaces de déplacement des piétons et donc des personnes qui souffrent de malvoyance. Le temps d'une journée, des ateliers sont mis en place. Y participent des membres du gouvernement, des représentants de l'administration monégasque et des associations, ainsi que le public et des élèves de CM2 de l'école des Révoir. On essaie vraiment de casser les barrières et justement d'apporter cette vision et de leur montrer que finalement, ils sont intégrés également dans le cheminement piéton, dans la vie quotidienne. Et les confronter à leur situation, c'est effectivement leur permettre, après par la suite, de mieux prendre en compte ces personnes au quotidien. Les yeux masqués et équipés d'une canne, tous expérimentent un déplacement dans le quartier de Fontvieille. Les obstacles ne tardent pas à surgir. C'est une excellente chose de faire prendre conscience aux uns et aux autres de la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes sens que nous. Et donc, notamment vis-à-vis des enfants, de se mettre à la place de l'autre est quelque chose de particulièrement important. On a toujours l'impression et on voit toujours les choses de l'extérieur. Là, on est au cœur de la problématique et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et très instructif et qui devrait être fait par beaucoup plus. C'est difficile parce que je perds mes repères et donc je suis assailli par les bruits qui m'entourent et j'ai du mal par conséquent à me déplacer. Mais heureusement, nous étions en binôme. Donc la personne à côté de moi me guidait et ça m'a rassuré, si vous voulez. Marcher à l'aveugle est également un exercice périlleux, à bien des égards pour les élèves. Il découvre un horizon méconnu jusqu'alors. C'est stressant parce qu'on ne sait pas ce qu'on voit et on a peur. Après, c'était bien, mais c'était peur. J'avais peur un peu. Je trouvais que c'était une grosse impression. J'ai bien ressenti ce que sentait un aveugle et j'ai bien entendu et vu les obstacles qu'il y avait devant moi. Pour la deuxième expérience de mise en situation réelle, les participants découvrent les équipements urbains mis en place pour les personnes présentant une déficience visuelle. Ils testent le système d'annonce vocale présent à l'arrêt de bus, puis à l'intérieur d'un bus, toujours en se mettant bien sûr dans la peau d'une personne mal ou non voyante. européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021